Bienvenue dans ce rétro-drama. Qu'est-ce qu'un rétro-drama ? Souvenez-vous, on a une playlist qui est dédiée au rétro-drama, c'est qu'on couvre des fois des dramas qui y a eu lieu il y a très longtemps. Et là, on est sur un drama de 2014, il y a 9 ans. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Je ne l'avais pas connaissance de ce truc, mais pour la postérité, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui se passe ? Bob Lennon s'exprime sur sa position politique de l'époque. Évidemment, on ne lui en tient pas rigueur. C'était il y a près de 10 ans. Tout le monde évolue, tout le monde change. Mais c'est dans les propos qui sont assez intéressants qu'il aborde sur ce sujet, et pourquoi pas relancer le débat des sujets qu'il aborde également à notre époque. Mais de manière évidemment toujours posée et calme. Bref. Comment est ressorti ce drama ? Vous allez voir. Mais c'est à cause d'une photo avec Papacito. Et c'est Consul Pazen qui a ressorti ce superbe dossier, vous allez voir, qui est très intéressant. Bob Lennon a récemment... Enfin, Bob Lennon n'a rien fait. Mais sur Twitter, il s'est mangé tellement d'insultes juste à cause de cette photo. Il y a même des gens qui disaient « Mais c'est un montage, c'est fake, c'est pas possible. Moi, j'aime bien Bob Lennon, c'est pas possible. C'est fake, c'est dommage, mais c'est pas possible. » « Franchement, t'as Papacito à côté de toi, tu fais une photo, t'es content ? » « Ça me paraît tellement cool. » Et suite à ça, il y a un vocaro qui est sorti, qui dure 9 minutes 40, et Bob Lennon s'exprime sur la politique. Ça date de 2014. Ouvrez vos esgourdes, vous allez voir, c'est incroyable. Des gosses, en dessous de l'âge de 18 ans, communément, de manière assez commune, de manière assez globale, sont des abrutis. À partir de 18 ans, se développe, généralement, une sorte de conscience, de réalité, de peur, d'anxiété, d'angoisse, qui leur permet de se dire « Ah putain, en fait, c'est ni tout blanc, ni tout noir, le monde. Je peux pas sortir tous les jours dans la rue pour défendre Léonarda. » En fait, elle avait peut-être un petit peu tort, et j'ai peut-être fait un peu de la merde, et peut-être que je voulais faire péter des cours. » Souvenez-vous, Léonarda, c'était cette tortue ninja qui a été expulsée en Bosnie ou au Kosovo, je sais plus, et qui avait alerté le gouvernement pour son expulsion jugée pas terrible. Enfin, jugée... C'est quoi le mot ? Elle aurait pas dû être expulsée. « Parce que j'étais un irresponsable qui avait juste envie de fumer du shit plutôt que de défendre une cause dont je connais même pas les us et les coutumes et que j'avais envie de gueuler juste pour le plaisir de faire péter les cours. Peut-être que j'étais qu'un petit con, en fait, complètement stupide et irresponsable. C'est un déni de responsabilité qui est d'une notion, je dirais, que je qualifierais purement socialiste. Ça fait 40 ans que les socialistes sont au pouvoir, ça fait 40 ans que c'est comme ça. On est au bord de la récession économique, le gouvernement est un échec total et critique. Alors c'est intéressant, parce que ça fait écho aussi à tout ce qui se passe maintenant avec la réforme des retraites. Bob Lennon, visionnaire 10 ans avant. « J'en ai rien à foutre de savoir si les pédés peuvent se sucer la bite avec l'accord de Dieu. » Je suis désolé. Ça fait 40 ans que mai 68 est arrivé. Ça fait 40 ans que l'esprit socialiste de mai 68 est au pouvoir. Cet aspect humaniste et complètement antiproductif, dégénéressant et décadent, qui a petit à petit grandi et grossi comme un cancer jusqu'à devenir un abcès qu'il va bientôt falloir percer et qui plongera la France dans la ruine. C'était mieux avant parce qu'il y avait du respect. Respect qui n'existe plus maintenant. C'est tout. Parce qu'on a une génération de putes, parce qu'on a une génération de Kevin, parce qu'on a une génération de gens qui ont tout dans la bouche dès le début et parce qu'on a une génération d'assistés et d'attardés. Activité pédagogique, déjà, ça fait nom de PD. Le bac suisse de première classe, c'est autre chose que le bac français de PD. Au final, nous avons 5000 personnes qui veulent être comptables et pas une seule qui veut être ingénieure. Nous avons 5000 commerciaux. Je suis comptable, c'est bon. Moi, j'ai mon bac de comptabilité. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, j'ai fini ingénieur informaticien, mais j'aurais pu finir comptable. Ils ne savent pas ce qu'ils font là parce qu'on les a mis en école de commercial, parce que c'est l'école qui accepte tout le monde, même les déchets, parce que pour vendre des voitures, on a besoin de des gens comme ça. Alors, je suis d'accord là-dessus que les écoles de commerce récupèrent absolument tout le monde. mais je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont tous des déchets. Mais c'est vraiment une espèce de voie de garage quand tu ne sais rien faire de ta vie. Je serai l'éducation nationale. C'est très con. Ça va vous faire très bizarre, ce que je vais vous dire. J'hésite déjà à réinstaurer le service militaire. J'hésite déjà à réinstaurer le service... Ça, c'est la grosse question. Moi, j'étais le... Si je ne dis pas de bêtises, j'étais la première génération à ne pas avoir le service militaire. Si je ne dis pas de bêtises, moi, je suis venu en 83. Et quand le changement de loi sur le service militaire a été passé, c'était justement à partir... Les personnes à partir de 82, 83, 84 qui étaient exemptées du service militaire. En fait, on faisait notre JAPD, notre journée d'appel à la défense, qui était une journée ou deux journées, je crois, dans une caserne militaire, où il expliquait c'était quoi les métiers de l'armée, et basta. Mais en gros, voilà, il n'existe plus le service militaire. Et beaucoup disent, on devrait remettre le service militaire. C'était 1980, ouais, 82, nous aussi. Donc, ouais, ça, c'était une journée. Et beaucoup disent, on devrait remettre le service militaire, parce que ça... Ça donne une espèce de consistance, une espèce de... de strictitude. Alors, du coup, pour moi, le service militaire, il est toujours ouvert, en fait. Enfin, tout le monde peut y aller. Enfin, on peut s'inscrire à l'armée n'importe quand, maintenant. En plus, ça les occupera. Et ça leur fera des amis. Et peut-être un cercle social qui sera autre chose que Aïcha et Jean-Karim. Est-ce qu'il va se dire, tiens, c'est sympa, plutôt que d'entrer un prud'homme et de détruire une entreprise de plus en France et de faire chier à gauche, à droite, parce que mon patron m'a regardé de travers ou autre, j'ai appris le respect dans une école militaire pendant un an. Du coup, je sais comment fonctionner la hiérarchie et je suis respectueux sans me comporter comme une espèce de... Oui, mais je sais que le service militaire était obligatoire, je sais. C'est justement ce que je dis. Je suis la première génération à avoir esquivé ce côté obligatoire du service militaire. Maintenant, on peut s'engager dans l'armée, c'est tout. J'ai aussi esquivé le service militaire en Serbie. En Serbie, c'est deux ans, le service militaire. Et avant que je règle les papiers, pendant quatre ou cinq ans, à chaque fois que j'allais en Serbie, je rentrais en Serbie avec mon passeport français. J'y allais en touriste. Si je rentrais avec mon passeport serbe, je me faisais arrêter. Et deux ans de service militaire direct. Ils ne posent pas de questions. D'abord, un petit peu de prison et après, ton service militaire. Et donc, j'y allais avec mon passeport français. Ils ne pouvaient rien me dire puisque j'étais juste en touriste. Et après, ça s'est arrangé. Mais ouh, j'ai esquivé. Et le service militaire serbe aussi, ce n'est pas du tout le service militaire français aussi. C'est un autre niveau encore. De vieux, de vieux, de vieux, de vieux, de vieux roms, écoute, de vieux manouches. La troisième, j'enlèverai cette année et je la forcerai à faire une année d'obligatoirement service de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant douze mois, pas pendant douze mois, pendant huit, parce que tu comptes les vacances, allez, je dis pendant sept, sept parce qu'on est gentil. Pas d'insultes, Vassili. On peut en discuter, mais pas d'insultes. On est quand même des branleurs en France. Donc voilà. Sept mois, pendant sept mois, tu vas travailler dans sept entreprises différentes. L'État va se charger de donner des gros avantages aux entreprises qui t'embauchent. Tu ne seras pas payé, tu seras géré comme un esclave et tu n'auras absolument aucun droit. Si on vous fait croire tout de suite que le monde vous laisse le choix par la suite, vous allez devenir péquiche. Alors ça, la stratégie de Bob, sur le papier, ça marche. Dans la vie privée, ça ne marchera jamais. Tu ne peux pas imposer une main d'œuvre à une société sur la base de quoi ? Sur la base de quelle technique ? Sur la base de quelle connaissance ? Sur la base de quelle... CV ? Enfin, ce n'est pas possible. Ça, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage moderne. Ce n'est pas possible, Bob. Tu ne peux pas. Bon, j'imagine que neuf ans plus tard, il amurit cette idée, mais c'est une mauvaise idée. ... difficile. Et du coup, vous ferez chier, et du coup, vous serez au chômage, et du coup, vous ne serez pas productif. Et on ne vous laisse pas le choix. Je ne vois pas pourquoi on vous laisserait le choix sur le choix d'une entreprise du monde du travail puisque le monde ne vous laissera pas le choix par la suite. Comme ça, au moins, tu ne restes pas à te branler les couilles ou à jouer à FIFA pendant toute la journée en slip dans ta maison et en étant un déchet social. C'est la... Ah, après, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Est-ce qu'on est un déchet si on reste à la maison et on joue à FIFA ou on est un déchet et qu'on stream toute la journée et qu'on joue à FIFA ? La meilleure des idées, parce que les entreprises, du coup, obtiennent un avantage énorme de base, ça relance les... Alors non, 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 non. On va s'arrêter là-dessus. Les entreprises n'obtiendront jamais un avantage énorme de se ramasser un déchet en slip qui joue à FIFA toute la journée et qui ne sait rien faire. C'est plus contre-productif qu'autre chose. Économie, ça fait de la main-d'oeuvre pas chère. Ça nous permet d'être compétitif vis-à-vis de tas et de tas et de tas d'autres pays qui sont en train de nous bouffer et qui sont en train de détruire la France par... Ça date de quand ? Ça date de 2014, ce vocal. Donc, il y a 10 ans. Mets une de nos vidéos d'Aïs sur FIFA. Leur simple existence et pas l'extérieur. Ça permet... Je viens d'apprendre que je suis un déchet social. Ça va, tu le vis bien ? Ça permet d'ouvrir le gamin à la réalité de la vie parce que la réalité de la vie, c'est pas les SMIC et le 35 heures. La réalité de la vie, c'est de travailler pendant 48 heures dans une usine à faire des chaussures pour gagner 3 centimes par là, c'est fait. C'est ça la réalité de la vie. Tu leur balances ça dans... Alors, pas tous. Je sais qu'il y a des usines où les coutures ne tiennent pas, qui crament, mais il suffit de pas acheter. Il suffit de pas les acheter parce que de toute façon, les coutures tiennent pas. À la gueule, je te jure que les gamins seront dépressifs, ils seront malheureux, mais t'as pas besoin du bonheur pour être un membre productif de la société. Et le bonheur, c'est quelque chose qui se trouve après. T'as pas droit au bonheur. Tu vas me dire, ouais, mais du coup, ça fait des esclaves. C'est pas bien humainement parlant. Je vois pas en quoi. Des gamins de 16 ans, de toute façon, ils servent à rien. Vous, socialement parlant, vous ne valez rien. Quand on te fait passer 10 ans à travailler comme un esclave, ça va te paraître très con. C'est un peu global, en fait. On peut pas dire que tous les gamins de 16 ans ne servent à rien. C'est un peu tristounet. Mais quand tu passes 10 ans à travailler comme un esclave pour peu de choses, tu finis par développer une fierté pour ton boulot d'esclave. 10 milliards d'exemples. Est-ce qu'il n'est pas présent partout ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fiers d'être camionneurs, qui décorent leurs camions parce qu'ils sont fiers d'être camionneurs ? Alors que camionneurs, je trouve que c'est un métier de merde. Qui est suffisamment stupide pour faire un métier aussi autodestructeur ? Et là, je suis pas d'accord. Camionneurs, c'est... Enfin, t'as une passion. C'est comme conducteur de train, conducteur de métro, conducteur d'avion. Il y a des gens, où t'as des camionneurs qui jouent à AeroTruck Simulator quand ils ne sont plus dans leur camion. Tu regardes Over the Top avec Stallone, me dis pas qu'il n'est pas fier d'avoir son tracteur. Et que c'est génial d'être camionneur. C'est toute une vie, c'est tout un lifestyle, quelque part. Et là, t'as tous les camionneurs qui vont rusher et me dire « Oh, 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 moi, je suis fier d'être camionneur, ça me dérange pas de conduire et puis j'ai ma bonne camion, quoi. Depuis le temps que je le customise, c'est ma titine. » Si moi, vous me dites que je suis quelqu'un d'absolument inutile qui fait produire des... Puis la beauté, en fait, d'un gros camion, la beauté mécanique, la beauté d'arriver à gérer au centimètre les manœuvres et tout, c'est incroyable. Vidéos d'entertainment sur Internet qui ne produisent rien. Et surtout, au-delà de ça, comme tu dis, Franck, je suis routier, je me sens utile. Sans les camionneurs, les livraisons Uber Eats et ce genre de choses où tout simplement tous les trucs qui sont dans les magasins, il n'y a plus rien qui tourne, en fait. Les camionneurs, c'est vital pour toute la société, au final. Sans les camionneurs, t'imagines ? On enlève tous les camionneurs ? Bob Lennon n'aurait même pas de micro dans lequel il pourrait parler pour raconter ça. Donc, il n'y a pas de métier dégueulasse, il n'y a pas de métier de merde, il y a des métiers utiles, puis il y a des gens... Oui, il y a des métiers plus difficiles que d'autres, mais globalement, on peut trouver son plaisir dans n'importe quel métier. Même éboueur, mon père a été reaper pendant plusieurs années. Il y en a qui disent « Ouais, il était éboueur et tout, c'est dégueulasse et tout, mais il y a aussi une fierté à le faire. » Et c'est aussi utile pour la société. En macramé, même pas des chaussures en plastique, que je suis moins productif qu'un enfant chinois dans une usine de Nike. Je vais vous regarder et faire « Oh, ouais, je sais, mais c'est difficile, il faut rester de bonne humeur, il faut dire des choses, il faut faire marrer les gosses. C'est pas facile tous les jours. » Et du coup, et du coup, et du coup, et du coup, ça instaure un respect et un concept du travail à un enfant. La réalité, c'est qu'ils vont gagner 6 centimes par jour pour des chaussures. Tu peux pas le mettre en face de la rite. Tu peux pas faire semblant de le mettre en face de la rite. Après, c'est différent aussi parce que 6 centimes, pour lui, au niveau de vie, il peut s'acheter plein de choses avec ses 6 centimes. C'est sûr qu'en France, ça coûte 6 centimes. Tu te dis « Mais c'est ridicule, mais le niveau de vie n'est pas le même. » La réalité, ça ne marche pas. Tu te rends pas compte de la puissance que mon idée... Tiens, regarde, en Serbie, si je dis pas de bêtises, en Serbie, le salaire moyen, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 500 euros ou 600 euros. Donc, le salaire bas, je crois qu'il est aux alentours de 300 euros. Mais avec 300, 500 euros, tu vis bien, en fait. ...surtout que ça peut paraître choquant comme ça, tu vas dire « Ah ouais, mais trop de boulot, c'est trop de boulot. » Mais tu sais ce qui est formidable avec le boulot ? C'est que plus t'en fais, plus tu t'y habitues. Ça le dérange pas. Pourquoi ça le dérange pas ? Parce qu'il a fait ça toute sa vie ? Parce qu'on a formaté. Tu vas me dire « Bah oui, mais c'est la mort du libre arbitre. » « Eh bah oui, mon ami, prépare-toi à être pauvre. » Je suis désolé. Mais c'est pour ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais du... Ça paraît très con, mais du cadeau que tu ferais à ce gamin. Du cadeau que tu ferais à ce gamin face à la réalité de la vie. Tu vas trouver un travail, n'importe lequel, et tu vas le faire. La peur, c'est ce qui fait l'éducation aussi. Tu peux pas éduquer un enfant juste en lui donnant que des bonnes récompenses dès qu'il fait une bonne action. Non, de temps en temps, entre guillemets, il faut lui mettre une mandale et lui faire flipper de s'en prendre une s'il recommence la même action, la même erreur. Ça fait que les gens, quand ils deviennent parents, sont peut-être un peu moins cons, apprennent moins de conneries à leurs gamins. Ça fait que peut-être ils vont arrêter de regarder des vidéos de rap où t'as des mecs qui sont là « Yo, yo, je suis dans un jacuzzi avec deux putes qui bougent leur boule et j'ai tellement d'argent. Yo, yo, nec... » Ça, je suis totalement d'accord avec lui là-dessus. Ça va peut-être élever aussi le débat. Mais oui, mais dans ce cas-là, tu ramènes tout à l'argent. Oui et non. C'est comme ça parce que le monde fonctionne ainsi. Et mettre la tête dans le sable en disant de toute façon « Il faut le changer, il faut arrêter ! » Ça revient à les manifester dans la rue pour que Léonarda ne fasse pas s'expulser. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner pour ceux qui décident que l'argent n'a plus court. C'est comme ça. Et suppression totale et absolue des aides. Alors là, vous êtes tous en mode « What ? Mais c'est la guerre civile ! Tu ne te rends pas compte ? C'est le bordel économique ! Tu ne sais même pas ! » Je dis supprimer les aides. Je t'avoue que sur tous les pauvres qu'il y a dans le pays, il y en a 30% qui vont y rester. Ben, prolétariat, je suis désolé, mais quand tu es pauvre, tu ne commences pas à être cadre. Toutes les aides sociales, tu supprimes ça, direct. Et il va se passer que... Et il va se passer que... Eh ben, pendant un an, ça va être une espèce de guerre civile parce que bien évidemment, il y a tous les cassos dans la rue qui vont gueuler « Mon argent, mon argent ! » Et ben, au bout d'un moment, les gens vont se dire « Ah merde ! C'est vrai que je gueule, je gueule, mais je ne peux pas aller voler au magasin du coin plus de flics dans la rue et je ne peux pas... Et je me retrouve un peu dans la merde parce que je n'ai plus de flics. » Et à partir de ce moment-là, il va falloir que tu te bouges le cul. C'est extrêmement bourrin. C'est extrêmement bourrin. Mais ça marche. Rien à foutre ! Tu te balances ça ! La loi est passée. C'est la guerre civile dans les rues. Mamie ne sait plus comment elle va faire pour gérer sa retraite parce que Mamie, elle était bien contente avec sa retraite parce qu'elle gagnait 1 500 euros par mois parce qu'elle avait sa maison qu'elle louait à Paris ou son appartement de 30 mètres carrés qu'elle louait à Paris. Tu as ça et maintenant, tu gères. Eh oui ! Non, là, je ne cautionne pas. J'espère que Bob Linnon a une mamie et qu'il imagine qu'il a dit ça à sa mamie. Ce n'est pas possible. Du coup, on est en plein dans la réforme des retraites aussi. C'est pas mal. Neuf ans avant, mine de rien, il avait préchouette la réforme des retraites. Il va falloir qu'on recommence à héberger ses grands-parents. Comme avant. Vous savez, dans les maisons avec les grandes familles. Comme dans Charlie La Chocolaterie. Eh oui ! Il va falloir commencer à vivre à plusieurs. Alors comme en Serbie, c'est ça. En Serbie, moi, dans la maison familiale, il y avait les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents et moi. Et tu as toutes les générations dans la même maison. C'était vraiment des grosses maisons qui sont assez incroyables. Eh oui ! Il va falloir commencer à manger des oeufs et des patates. Eh oui ! Il va falloir commencer à s'y remettre. Mais oui, les enfants, parce que c'est comme ça. Putain ! C'est... C'est tout ! Pourquoi la peur de la mort ? La peur de la mort n'est pas la plus efficace. La peur de la mort n'est pas la plus efficace. Quand tu es sur une chaise et qu'on te dit « Tu vas nous donner toutes les informations sur ça, ça et ça. » Et que toi, tu dis « Jamais, je les trahirai. Ce sont mes amis. » Qu'est-ce qui le fait le plus peur ? Le fait de mourir sans donner l'information ou le fait d'être torturé ? Autoriser la peine de mort. Oh ! Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi la peine de mort et pourquoi pas la torture ? Pfff ! Alors... Autant pour la peine de mort, je trouve qu'il y aurait peut-être un débat. Tu sais, quand c'est des trucs... Voilà, où tu sais que c'est un tueur en série, tu sais que c'est un pédorécédiviste, voilà, à la limite, tu discutes. Je veux dire, ça sert à quoi de le garder en prison pendant 40 ans ? Mais ça se discute. Ça se discute. La peine de mort, ça se discute. On va dire, dans certains cas, on peut en discuter. Mais la torture ? Non. Je sais pas. Non. Ou à la limite... Est-ce que vous connaissez Running Man avec Schwarzenegger ? Running Man, c'est un jeu télé de personnes qui sont condamnées à la prison, je crois. Et en fait, ils ont un espèce de jeu un peu à la Battle Royale. S'ils survivent, ils sont sortis de prison. Qui est juste incroyable. À ce moment-là, on fait ça ? Mais non, la torture, c'est pas possible. Bob en mode soleil vert, c'est pas loin. Quelqu'un viole une jeune femme ? Très bien. Vous êtes là. La peine de mort, la peine de mort. Ok, moi je propose de lui enfoncer des clous dans les ongles. Un par un, lentement. Ou fistfuck au barbelé, ça marche bien aussi. Pendant 6 heures, avec huissier et tout. Genre la procédure, quoi. Avec huissier pour qu'il vérifie. Et après, tu... Je sais pas. Après, tu le fous en tôle. Et éventuellement, tu recommences le traitement jusqu'à ce qu'il demande que ça arrête et qu'il commence à se repentir, pour de vrai. À cause de la peur de la douleur. Pourquoi la perpétuer ? Faisons que des travaux forcés. Faisons-en des esclaves. Alors, pas dans cette manière-là, mais... Encore une fois, en Serbie, il y a un truc... Je sais pas si en France ça existe, vous allez me dire. Mais pas des esclaves, mais grosso merdo, en Serbie, dans la ville où je suis, il y a une prison qui est pas loin. Et de temps en temps, on voit les prisonniers de cette prison passer la tondeuse dans les parcs, refaire les trucs dans la ville et tout. Tu les vois, ils sont vraiment dans leur costume orange, de la tête aux pieds, et ils travaillent pour améliorer la ville. Pourquoi on fait pas ça ? On sort justement les prisonniers de la ville, et puis ils vont nettoyer les rues, tondre la pelouse dans les parcs, refaire la peinture des monuments, ou ce genre de choses. Oui, des travaux d'intérêt généraux, mais des travaux d'intérêt généraux, c'est pas tous, tu vois. C'est-à-dire que ça devrait être tous. Et alors, t'es en prison, ben là, tu vas faire ça tout de suite, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah oui, mais la dignité humaine, machin, c'est tout. Ah oui, mais non, il y a une différence. Entre un mec qui a une peine de 10 ans et qui va donc passer 10 ans en prison, et un mec qui a une peine de perpétuité et qui va passer sa vie en prison, tant qu'à faire, sortons-le, faisons-lui prendre l'air, mettons-lui un cloli explosif autour du cou, et si jamais il est dissident, on appuie sur le bouton et il meurt. C'est tout. Et c'est un esclave. Pourquoi s'imposer des règles et pourquoi s'imposer des carcans lorsqu'on réfléchit à des véritables solutions ? Bon. J'espère que Bob Lennon ne deviendra pas président de la République parce que, ouf, on sera dans Fallout ou Mad Max, je crois. Bref, je trouve que c'est un excellent... un excellent vocaro et une excellente capsule d'il y a plus de 10 ans. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage ST' 501